Bonjour, toujours avec les composantes alimentaires et on arrive déjà au groupe 6 et ce groupe, on a mis dans ce groupe les graines et un grand mot et un mot très fort sur ces graines c'est que malheureusement ces graines ont été abandonnées dans l'alimentation moderne et je dis bien malheureusement parce que ces graines là elles sont très importants et c'est pourquoi on a commencé à parler de ce régime complet, le régime alimentaire complet, pas de régime équilibré etc, ça ne veut rien plus dire, mais le régime complet là où il y a tous les nutriments dont le corps a besoin. Et ces graines c'est le lin, c'est le sésame, c'est le nigella, c'est les graines de crescent, c'est la finigrecque, c'est la finouille, c'est l'anis, c'est le carvie aussi, on le classe avec ces graines et aussi les graines de coriandre et toutes ces graines, elles ont les mêmes caractéristiques et on a classé donc ces graines dans ce groupe, parce que c'est le groupe phytostrogène, phytostérol et d'ailleurs on ne les consomme pas en grande quantité, on peut même mettre les graines de la courge, les pépins de la courge et on peut aussi inclure donc les pépins du tourne-sol, donc les graines de tourne-sol, donc on peut aussi les inclure avec parce que c'est un peu la même caractéristique, sauf le tourne-sol, il a un peu plus de protéines que ces autres graines et on peut en manger une grande quantité, alors que les autres graines ne sont pas consommés, d'ailleurs c'est une cuillère, une demi-cuillère, on met avec l'alimentation, avec les plats et tout ça, mais on ne les consomme pas en grande quantité. Et ces graines, c'est le groupe phytostrogène, phytostérol, sont source de phytostérol, et ces graines, disons, il y a d'autres constituants, il y a d'autres composés, mais vu la quantité consommée, les autres nutriments n'ont pas d'importance, par exemple le lin et le sésame, on a le lin et le sésame, mais aussi le crescent, il y a de l'oméga-3, il y a le gamme à l'inoléique, l'oméga-3, mais l'oméga-3, il se trouve à 20% dans la matière grasse, et la matière grasse, il se trouve dans des grains à 20%, donc vous avez 20% du 20%, ça ne devient rien. Et cette quantité que vous consommez, une demi-cuillère, ça ne vous donne pas une grande quantité d'oméga-3, donc ils contiennent de l'oméga-3, mais on ne peut pas les admettre comme source d'oméga-3 dans l'alimentation, parce que la quantité, on n'en consomme pas beaucoup. Les amandes, les noix, les noix de cajou, etc., les cacahuètes, oui, ça, on peut les admettre comme source importante d'oméga-3, pourquoi ? Parce qu'on en consomme une grande quantité, on peut consommer jusqu'à 100 grammes d'amandes, de noix, etc., donc la quantité qu'on consomme, donc elle apporte quelques 4-5 grammes d'oméga-3 facilement au corps, alors que le lin, le sésame et tout ça, même s'il contient de l'oméga-3, ce n'est pas une source d'oméga-3, on ne peut pas l'admettre avec les sources d'oméga-3, bien qu'il contienne quand même une bonne quantité. Ça peut rapporter quelques 200 milligrammes, 500 milligrammes d'oméga-3, pourquoi pas, ça aide un peu, et les flaxides, en anglais, les flaxides, le lin, le lin, il a une qualité de fibre très importante, et il est riche aussi en calcium, comme le sésame, le sésame-ci, il contient du calcium. Ils sont riches en minéraux, ils sont riches en vitamines, notamment l'autocylitocopherol, la vitamine E et tout ça, mais ce n'est pas important comme nutriments, parce qu'on n'en consomme pas une grande quantité. Il y a des gens qui parlent de minéraux dans le thé. Oui, vous avez du potassium dans le thé, mais combien vous consommez ? Vous consommez quelques graines dans une théière de 1 litre, et puis vous ne savez rien. Donc il faut dire les choses bien précisément, il faut les dire d'une manière d'ailleurs un peu plausible. Donc ces graines, c'est surtout les phytostérols et les phytostérogènes, pourquoi ? Parce que le corps a besoin de ces hormones, mais se forment de petites quantités. Ça c'est très important. Le corps a besoin d'une grande quantité de protéines et de carbohydrates, de sucre et de gras. Il a besoin d'une grande quantité de minéraux comme le calcium. Il a besoin de 1000 mg par jour, 1 gramme par jour même plus. Et il a besoin d'une grande quantité de fibres, grande quantité de fibres. Le corps a besoin de plus de 200 à 300 g de fibres par jour. Il y a des gens qui disent 50 g, c'est rien du tout, vous aurez une quantité de potassium. Donc il faut dépasser les 200 g de fibres par jour. Et même les 400 g de fibres, c'est mieux. C'est par jour. Donc il a besoin d'hormones, il a besoin d'antioxydants. Entre 35 et 60 mg d'antioxydants, c'est merveilleux. Les gens n'ont même pas 1 mg. Les gens qui vivent sur le fast-food, sur le polygrier, sur les frites et le pain blanc, ils n'ont même pas 1 mg d'antioxydants dans ce menu. Mais entre 30 et 35 mg jusqu'à 60-60 mg d'antioxydants, c'est extraordinaire. Si on n'en a plus, c'est bon. C'est bon, donc le corps n'aura aucune maladie. Parce que 6 antioxydants, c'est des nettoyants du corps des radicaux libres. Donc ils empêchent les radicaux libres d'aller attaquer les cellules pour sortir une maladie. Que ce soit l'Alzheimer, Parkinson, ou que ce soit un cancer, ou que ce soit des maladies auto-immunes, ou une diabète, ou quoi. Donc ces antioxydants, c'est les protecteurs du corps. On en a besoin d'une quantité modérée, bon, quelques mg, bon, 60 mg, c'est rien. Et il a besoin d'encore moins, d'une quantité moindre d'hormones d'origine végétale. Ce sont les phytostérogènes et les phytostéroles. Il n'a même pas besoin de... Sa forme de nanogramme, c'est bon. Sa forme de nanogramme, c'est bon. Pas milligramme. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces graines, quand elles sont consommées en petite quantité, c'est comme ça, l'homme a toujours su vivre depuis qu'il a été créé. Ce n'est pas maintenant avec la science qu'on va nous apprendre à vivre. L'homme a toujours été intelligent, il était plus intelligent avant que maintenant. Il a toujours su vivre. Il a toujours, d'ailleurs, il a toujours connu comment les choses-là, ils doivent les prendre et ils doivent les faire dans la vie. Donc là, on ne doit pas quand même attendre un baccalauréat pour apprendre à manger. Et ces graines, d'ailleurs, on les consomme sauf en d'une petite cuillère ou même d'une grande cuillère par jour. C'est bon, la fine grecque, on ne peut pas dépasser une demi-cuillère. Et puis le crescent, on ne peut pas dépasser une demi-cuillère. Donc c'est très fort, le crescent, on ne peut pas. Et le lin, le sésame, le sésame, oui, le sésame est trop consommé en Europe et aussi dans les pays d'Amérique. Les Américas actuelles, ils ont commencé à consommer beaucoup plus de lin, les flax seeds. Et puis le Niger, là, il n'est pas du tout connu. Bon, on ne consomme pas moins, mais sauf dans les pays asiatiques et les pays arabes. C'est surtout les pays arabes, là, c'est les pays maghrébins, vous l'avez, les petits, la nigelle, là, les petits grains noirs, là, on s'en servait. Attention, c'était des grains d'or, c'était des grains qui étaient, qui faisaient partie du menu. Pourquoi ? Parce qu'on les mettait dans le pain. Et on ne connaissait pas un pain dans ces pays du Maghreb. On ne connaissait pas un pain des années 60-70, on ne connaissait pas un pain sans nigella et sans finoui et sans anis. Finoui, anis et les grains noirs, le nigella, c'était dans le pain. Donc on ne connaissait pas un pain sans les grains noirs, sans le nigella. Et malheureusement, actuellement, c'est perdu, c'est une culture perdue. On fait un pain blanc comme ça, même le sang, on n'a pas mis les graines et il n'y a pas même pas du sang. Donc phytostrogène, phytostérol, cette petite quantité qu'on consomme par jour dans des six graines, et il apporte largement la quantité requise par le corps, à condition qu'il soit consommé par jour, journalier. Et si on oublie, on ignore ces graines, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à votre corps. Et justement, ce qui manque dans le régime d'ailleurs occidental, c'est qu'actuellement les femmes ont un chamboulage hormonal, elles ont déménoré, elles ont un cycle austral déphasé, etc. Elles ont des problèmes, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'apport de phytostrogène et de phytochimique dans le menu. Donc les femmes qui vivent sur les viandes, les fromages, le pain blanc, c'est des femmes qui ont un chamboulage hormonal. Elles ont un problème d'hormon. On va revenir, on va parler d'ailleurs de la réalité des maladies. Il y a un autre programme qui va s'appeler la réalité des maladies, de vie à la maladie. Mais sinon, ces graines doivent faire partie du menu, doivent faire partie de l'alimentation humaine et c'est très important comme composante alimentaire. C'est une composante très importante, comme les protéines, comme les sucres, comme les glucides, comme les lipides, comme les fibres, comme les vitamines, comme les minéraux. Donc c'est une composante importante, il me semble, alors que l'espace maghrébin, c'était connu, il est encore connu, pourquoi pas, c'était connu par la consommation de ces graines. Parce que, et même on a un art culinaire, on a une culture, c'est que les graines de crescent, on les mettait avec certaines préparations, type, disons, strictement maghrébins, type bercouche, type herbelle, type des choses comme ça, c'est coque, etc. On mettait du crescent et on mettait ces graines dans ces... Et puis le crescent était consommé avec du lait, surtout le lait chèvre. Et on en mettait même dans le jben, dans un fromage frais. On le mettait même dans le fromage frais. Et on le mettait dans les soupes et on le mettait dans les soupes de légumineuses. On mettait un peu avec les soupes de légumineuses. On mettait le cumin et on mettait aussi ces graines, surtout le crescent. Le crescent, ça chauffe et on a consommé la saison froide. Et la finie grecque, elle est consommée dans le monde. Et cette finie grecque s'appelle en arabe helba. Et on l'a appelée helba, pourquoi ? Parce qu'il augmente le lait chez la femme. Il stimule la production de lait chez la femme. Et ces graines, elles sont interdites à la femme enceinte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont oestrogéniques. C'est interdit que ces graines sont interdites à la femme enceinte. Aucune graine, c'est interdit. Sauf un peu de graines de coriandre, 3 ou 4 graines, ça fait pas, c'est pas méchant. Ou un peu de finouille ou d'anis, c'est pas méchant. Mais sinon, la finie grecque, le crescent, le lin, le nigére, tout ça, c'est interdit pour les femmes enceintes. Donc, nous, on est en train d'identifier, on est en train de donner des caractéristiques de ces aliments. On est en train de caractériser les aliments. On les a rangés dans des groupes pour que les gens aient une idée. Et pour que ce soit clair une fois pour toutes. Pour que ce soit pas mélangé. Le lin avec les dattes, avec les amandes, avec le poisson, avec les oeufs, il ne faut pas que ce soit mélangé. Il faut que ce soit bien structuré, bien rangé et bien organisé. Donc, ces graines, ces sources de phytostrogène, phytostérol, et ces composés chimiques, phytostérol et phytostérol, ils sont indispensables au corps parce que c'est ces substances-là qui permettent de réduire la tension. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'hypertension actuellement. et c'est des protecteurs du système cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce qu'ils réduisent le cholestérol. Parce qu'ils sont un peu des molécules similaires. Phytostérol, phytostérol, toutes les choses qui sont riches en phytostérol, ça diminue, ça réduit le cholestérol dans le sang. Ça, c'est règle générale en nutrition. C'est règle générale. Et ces phytostérols, même la lignée, même les fibres, parce qu'il y a des phytostérogènes qui ont une nature, qui se classent avec les fibres alimentaires, bien sûr. Le sang de blé, il y a la lignine qui se transforme en lignane, il y a lignane en antérolactone, en antérodiol dans le sein. Ça inhibe le cancer de sein. Et ces graines sont très importantes en nutrition. Et c'est une composante à ne pas oublier. C'est une composante qui doit faire partie de ce régime complet dont on est en train de construire. On est en train de parler de ce régime complet, d'ailleurs, qui va aider beaucoup de personnes, que ce soit les malades ou que ce soit les personnes encore saines qui n'ont pas de maladie. Et il ne faut pas oublier ces graines, parce qu'il y a des substances qui diffèrent. Donc, comme j'ai dit, chaque végétal a son secret. Vous avez la sésamine et la sésamoline dans le sésame. Et vous avez même certains... On a la nigéline, on a la macétinquinone aussi. Et on a beaucoup de flavonoïdes dans le nigéla. Et on a le crescent. Il y a un gel, le crescent, une forme, un gel. Il y a l'acide hyuricique dans le crescent. Attention, il y a l'acide hyuricique et l'acide hyuricique. Ça détruit le sélénium. Donc, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, ils voient mieux qu'ils... qu'ils voient mieux, disons, qu'ils ne s'approchent pas du crescent, qu'ils ne mangent pas du crescent. Et le crescent, il a un gel. Et c'est ce gel-là, c'est ce musculinage, ce musculage qui permet de nettoyer le gros intestin. Parce qu'il colle à des saletés qui sont dans les virosités et il détache les saletés de l'intestin. C'est des graines qui sont très importants, mais malheureusement, ils ont été ignorés, surtout dans le régime moderne. et il faut que les gens reviennent à ces graines. Donc, un autre épisode d'Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...